Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ovid contre le Covid. On était encore avec Orphée qui racontait ses histoires, et là il va raconter une histoire un peu plus grande que l'histoire précédente. Je préfère tout de suite vous prévenir que c'est pas forcément une histoire facile à entendre, puisqu'il est question d'inceste. Donc bon, bah voilà, je vous préviens, si ça vous pose problème, n'hésitez pas à arrêter cette vidéo, vous reprendrez la semaine prochaine, vous retrouverez l'autre vidéo la semaine prochaine. Si vous êtes encore là, bah c'est parti ! C'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Mira, et Mira, elle a une particularité, un problème, c'est qu'elle est amoureuse de son père. Alors, son père ne le sait pas, bien sûr, mais elle, elle n'éprouve que des sentiments pour son père, et elle voudrait, eh bien, en fait, avoir une relation amoureuse avec son père. Ce qui est bien sûr pas possible, elle le sait bien que c'est pas possible. D'ailleurs, elle en souffre beaucoup. Parfois, elle se dit qu'elle devrait aller le voir, qu'elle devrait aller lui avouer ses sentiments, et puis essayer d'aller plus loin avec lui, mais d'autres fois, elle se dit que non, c'est pas possible. La piété filiale fait qu'elle ne peut pas faire ça, c'est pas possible, on peut pas tomber amoureux de son père, on n'a pas le droit d'être amoureuse de son père. Elle sait qu'il y a des endroits où c'est possible pour une fille de se mettre en relation avec son père, apparemment en perse, ça devait être possible, mais bon, toujours est-il que là où elle est, en Arabie, puisque c'est une jeune femme qui habite en Arabie, c'est pas possible. Il se trouve qu'elle est en âge de se marier, donc son père aimerait bien qu'elle épouse quelqu'un, et il lui demande régulièrement, est-ce que celui-là te plaît, etc. Elle dit non, elle dit non, elle dit non. Il finit par lui dire un jour, quel type de garçon tu voudrais rencontrer ? Et elle lui répond, je voudrais être avec quelqu'un comme mon père. Bon, bien sûr, le père ne comprend pas, il croit que c'est juste une fille qui fait preuve de piété filiale, et il est assez content qu'elle lui dise ça. Sauf qu'elle, en fait, elle dit plus ou moins la vérité, elle voudrait qu'il soit comme son père, mais tellement comme son père qu'en fait, elle voudrait que ce soit son père. Alors le soir, elle se morfond encore plus, elle est vraiment extrêmement triste, et elle finit par se dire que c'est pas possible, il faut qu'elle fasse quelque chose. Elle prend une corde, et puis elle y fait un nœud, elle l'accroche à une poudre, et elle dit les mots suivants. Adieu, signeras chéri. Signeras, c'est le nom de son père. Elle va pour se pendre, sauf que d'un seul coup, rentre sa nourrice, sa vieille nourrice, qui avait entendu les voix et qui avait senti qu'il y avait un truc qui clochait. Alors tout de suite, la nourrice se précipite, elle retire le nœud du coup de sa protégée, je sais pas comment on appelle d'ailleurs, c'est la personne qui est élevée par la nourrice, de la jeune fille en tout cas. Elle retire la corde de la jeune fille, et elle lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu fais ça ? Bien sûr, la jeune fille ne veut pas répondre, elle dit, non, mais c'est pas tes oignons, va-t'en, va-t'en, je veux pas te... Laisse tomber, va-t'en. Non mais attends, je t'aime comme ma fille, c'est pas possible, je peux pas te laisser comme ça, je peux pas te laisser... Même je peux pas te laisser, juste, parce que sinon tu vas te passer la corde au cou, moi je pourrais pas supporter que tu meurs, c'est pas possible. La vieille dame insiste, la vieille dame insiste, mais Myra, elle veut pas dire, elle veut pas le dire. Seulement à un moment, Myra finit par dire les mots suivants. Heureuse ma mère qui a mon père pour époux. Et là, la vieille, elle comprend. Elle regarde Myra interloqué. Comment ? La Myra finit par lui dire, plus ou moins clairement, qu'elle est bel et bien amoureuse de son père. La vieille dame pâlit. Elle s'assoit sur le lit. Elle est complètement abasourdie. Finalement, elle finit par dire, écoute, je vais voir ce que je peux faire. Il se trouve qu'à une soirée, en fait, la femme de Sinéras, donc le père de Myra, n'est pas là. Parce qu'elle fait des fêtes et du coup, pendant ces fêtes, elle doit rester loin de son mari, donc elle est pas là. Du coup, la vieille nourrice en profite pour aller voir Sinéras un jour où il a bu un petit peu de vin et lui dire qu'il y a une très jolie jeune fille qui est intéressée par lui. Bien sûr, elle prend bien soin de ne pas dire qui est cette jeune fille. Elle finit par organiser un rendez-vous. Alors, pas juste un rendez-vous pour raconter des histoires, si vous voyez ce que je veux dire. Elle organise le rendez-vous et elle va voir Myra, lui dit, écoute, ce soir, c'est bon, tu vas voir ton père. Bien sûr, fais attention à ce qu'il ne te reconnaisse pas, parce que ça risquerait de poser des problèmes, mais tu vas voir ton père. Alors, la jeune fille, on pourrait dire qu'elle est heureuse, mais en même temps, elle est un petit peu, elle se dit, elle sait qu'il y a un problème dans ce qu'elle est en train de faire. Mais elle, elle s'y rend quand même. Alors, par trois fois, elle trébuche, ce qui n'est pas un bon signe. Et puis par trois fois, elle entend aussi le hibou ululé, ce qui n'est toujours pas un bon signe. Elle hésite à retourner en arrière, mais elle finit quand même par avancer. Alors, ils passent la nuit ensemble. Arrive ce qui arrive, Myra prend soin de partir et de faire en sorte que son père ne la reconnaisse pas. Elle fait ça une nuit. Puis une deuxième nuit, alors que tout le monde croit que Myra dort, en fait, elle ne dort pas, puisqu'elle est encore retournée voir son père. Pareil, une nuit fantastique. Sauf que le père finit quand même par se dire qu'il aimerait bien voir le visage de cette jeune fille qui lui plaît. Il voudrait voir à quoi elle ressemble. Donc, il finit par rallumer une lumière. Et là, que voit-il ? Eh bien, il voit son crime. Il voit qu'il a couché avec sa fille. Il saisit une épée. Là-dessus, Myra s'enfuit et elle réussit, in extremis, à éviter la mort. Oh, alors elle court, elle quitte l'Arabie, elle part loin, 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 loin de tout ça. Elle part très très loin et pendant neuf mois, elle erre. Sauf que pendant ces neuf mois, en fait, il y a son ventre qui s'est arrondi. Parce qu'elle était tombée enceinte de son père. Finalement, au bout de neuf mois, elle finit par prier les dieux. Je sais que j'ai commis un crime. Je ne veux plus vivre, mais je ne voudrais pas me retrouver... Je ne mérite pas d'aller dans les enfers. Je ne mérite pas d'y aller. Donc je voudrais que vous fassiez en sorte que je ne sois plus vivante, mais que je ne puisse pas aller aux enfers. Les dieux l'entendent. Émus par sa tristesse, ils finissent par la transformer en arbre. Avec une excroissance, bien sûr, puisque c'était là où avait son ventre, qui était gros, et avec un bébé dedans. Qu'arrive-t-il au bébé ? Oh, il finit sa gestation dans l'arbre. Et puis, un beau jour, il est temps qu'il sorte de l'arbre. Mais il ne peut pas. Alors, il pousse tant bien que mal, autant qu'un petit bébé puisse le faire. Mais il n'y arrive pas. Seulement, Lucine était dans le coin. Lucine, je vous rappelle que c'est la déesse des accouchements. Elle sent que ce bébé voudrait sortir, et elle décide que finalement, ce bébé n'a rien demandé à personne. Ce n'est pas de sa faute s'il est le frère de sa mère. Et elle finit par mettre sa main sur l'arbre. L'arbre s'ouvre, et sort de cet arbre le plus joli petit bébé que vous puissiez imaginer. Ce bébé, il a un nom. Il s'appelle Adonis. Et Orphée va raconter son histoire. Oui, je vous le rappelle. Là, c'est Orphée qui raconte l'histoire, en réalité. Malheureusement, il est déjà tard. Et je ne peux pas vous raconter l'histoire d'Adonis. Mais ce n'est pas grave. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, lundi soir, vers 18h. J'espère que cette histoire vous a plu. Si elle vous a plu, pouce bleu, commentaire, likez. Partagez aussi, partagez. Oui, partagez. Très important, partagez. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire, portez-vous bien. Et à la semaine prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501